Un courant d'air froid pour ramener de cette fenêtre curieux qu'Ezekiel n'ait pas trouvé une solution pour les remésir Ah oui On va soumettre l'idée de la... Voilà Et surtout qu'il y a des lunettes sur la table On peut pas les mettre dans le télescope Après avoir examiné les lunettes vous ne trouvez rien de plus Rien de plus C'est ses lunettes C'est pas logique Tiens mon coeur Elle est très très... Elle est trop bonne la sauce au roquefort Elle est vraiment trop bonne Ouais merci mon coeur Vous parliez à Ezekiel de votre récente découverte dans la bibliothèque secrète Vous pouviez entendre les quantiques des complis Ezekiel réfléchit un instant en caressant sa barbe Il marmonne plusieurs théories sans arriver à déterminer un emplacement spécifique Il aurait besoin d'une autre indice Les vitraux Une petite minute C'est vitraux ? Vous pouviez entendre les quantiques ? Ezekiel examine ses plans et finit par trouver l'endroit Pardon Si je ne m'abuse, ce que nous cherchons se trouve dans l'aile est de l'abbaye La porte doit forcément être... C'est étrange Elle devrait se trouver pile là où est accroché le tableau de Paolo d'Assemblé Ocadio C'est vrai Les portes de l'enfer On dirait que l'écrou d'un énorme Léviathan Vous vous remémorez l'un de vos vers préférés de l'enfer de Dante Que vous avez récemment lu Laissez toute espérance vous qui entrez Il n'y a pas une autre citation Juste que cette citation, il n'y a rien de particulier C'est juste une petite plaque de métal Bah non, puisque si le jeu zoome dessus, ce n'est pas juste une petite plaque de métal Non, non Vous étudiez minutieusement le cadre à la recherche d'un message secret S'il y en a un, il est vraiment bien caché Vous enfoncez la pointe du combat entre la plaque et le tableau et... En dépit de toute logique portière La serrure se trouve sous le cadre Même si votre expérience a prouvé que ce combat était en mesure de faire apparaître de nulle part des trous de serrure Vous estimez qu'un seul, c'est déjà bien essai Vous essayez d'enfoncer la pointe du ciseau entre la plaque et le cadre Mais elle est trop épaisse Vous étudiez diminution le cadre... Bon ça me fait une belle jambe mais... L'anneau tout comme les autres anneaux sur lesquels je vous arrive de poser les yeux Je vous rappelle votre court séjour dans les géoles de l'inquisition Je peux utiliser quelque chose pour en avoir un souvenir Vous attachez la corde autour de l'anneau pour tirer de toutes vos forbes, ce n'est rien que je ne donne rien Dommage qu'il n'y ait aucune torche allumée à préciter pour faire fondre la glace des fonds L'un des nombreux fonds baptismaux offerts à Santa Brigida par le chancelier de Castille Sous l'épaisse couche de glace se trouve une petite plaque ornementale potentiellement en argent On va mettre du sel ! On va verser du sel sur la glace et après une attente fastidieuse Vous remontez votre manche et vous essayez de récupérer la plaque en argent à main nue Mais rien à faire, elle ne bougera pas Le couteau de ciseau à bois Ok, ça me fait une belle jambe Les armoiries de Don Peo Lopez de Rayalala Grand chancelier de Castille et bienfaiteur de Santa Brigida Si vous prenez l'idée d'arracher les armoiries pour aller les vendre au marché Donc blablabla Après une description du loup Un mot que vous n'avez jamais entendu parler au part où vous vient l'esprit Fait une rire Tu sais comment je me suis retrouvé dans un monastère J'ai scié un support de torche chez mon père jusqu'à le fendre presque complètement Et j'ai utilisé de la mélasse pour maintenir solidaire les deux morceaux de bois Lorsque l'une des concubines de mon père a voulu mettre une torche dedans Le support a cédé et la torche lui est retombée dessus Elle a survécu Mais mon père n'a plus jamais voulu d'elle pour partager sa couche Je fais quoi maintenant moi ? Est-ce que... Je vais peut-être lui parler de l'accro Je crois pas mais... Ouais je peux rien parler d'autre Elle pourrait rentrer à l'emplacement prévu pour un miroir Mais sa surface est citerne qu'elle ne réfléchirait pas grand chose On va la polir Il y a une policieuse là Non pas toi Bah voilà j'ai mon miroir Vous insérez la petite plaque à la place du miroir manquant Et le périscope fonctionne à nouveau Parfait On avance On avance doucement mon coeur Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Parfait vous pouvez expliquer les torribieux d'ici Comment pourriez-vous le pousser à révéler Où il a caché les lettres volées ? Ah j'ai que ça ? C'est tout ce qu'il se passe ? Comment je peux le pousser à cacher savoir où... J'ai rien compris J'ai pas mal au sein de lui Vous ne me faisiez pas d'un angle adéquat pour pouvoir lancer ça par la fenêtre pour toucher au revivre L'autre jour c'est un peu ri... Il veut pas ? Chut Bah j'ai essayé il veut pas d'un angle La bobine est vide mais il faut Et Non Chut Si je le prends il s'en bat la race Ah la bobine est trop petite pour ça J'ai pas 된 Une corde passe par un trou dans le mur qui donne sur l'étude de Rinesse. A l'aide des lunettes, vous examinez le pupitre à la recherche de quelque chose sans trop savoir quoi. Que cherchez-vous donc frère Yago ? Un accroc, espionné, la clé. C'est un objet que je n'ai pas encore. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu ? Parce que de toute façon, si je reviens de là, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Ouais ? Êtes-vous certain que la bibliothèque dont j'ai rêvé ne pourrait se trouver que là où est accroché le tableau du divin Paolo ? Nous ne pouvons être sûrs que de deux choses. Notre seigneur ne commet jamais d'erreur et il m'a créé à son image. Toutes les autres créations sont susceptibles de se tromper. C'est un peu radical. Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais sur le bureau du mec, je prends les lunettes et je cherche le fil invisible. En sachant précisément ce que vous recherchez et équipé de l'instrument adéquat, vous découvrez l'extrémité du fil invisible qui semble descendre du plafond et qui vient presque toucher le bois. Vous tirez délicatement sur les fils et... Vous fouillez en toute hâte le pupitre de Toribio mais vous ne découvrez rien et à peine au bout d'une minute. Ça avance touchement mais... Voilà et maintenant que je sais à quoi... Qu'est-ce qu'il préparait avec cette lampe ? Giuseppe est un génie, comment a-t-il pu l'idée de faire passer le fil invisible de son pupitre jusqu'à la cloche et en passant à travers le lustre ? Mais bon, ça me fait une belle jambe. Et comment je le pousserais à cacher où il cache ses lettres volées ? Et comment je le pousserais à cacher où il cache ses lettres volées ? Oh, je vais regarder la soluce, j'ai pas... Quoi ? Quoi ? Mais il y a des ciseaux à un endroit ? Et maintenant je peux lui parler... Ohlala... Maintenant je peux lui parler... Mais il n'y a aucune logique dans la construction des mécaniques de puzzle quoi... Observant par choix et fils de pute par nature... Oh bah ça va, calme ! En 15ème siècle on disait ça ! Le bouteille d'une spécialiste ibérique est un intestin de porc rempli de viande, d'os et de condiments que l'on lit ensuite avec une ficelle. Approximativement 5 secondes après ce que Giuseppe a entendu parler de ses mets... Blablabla, c'est la même chose... Dis-moi Toribio... A propos de la nuit dernière... Il ne s'est rien passé la nuit dernière... rien du tout ! Crois-tu que Rines savait ce qui allait se passer ? Arrête ça. Frère Rines est un saint, pas un assassin. Où se trouve la bibliothèque ? Je n'en sais rien. Allons, tu disparais souvent en compagnie de Frère Rines. Je suis sûr que c'est là-bas qu'il t'emmène. Évidemment. Je suis le meilleur copiste de toute l'abbaye. À qui d'autre pourrait-il faire confiance pour recopier les livres secrets ? Et ? Il me met toujours un bandeau sur les yeux. Comme la nuit dernière. C'est mieux ainsi. Je n'aurai pas à résister à la tentation de lire des textes hérétiques. Lorsque Giuseppe est séni à sa mère, tu n'as rien fait pour l'aider. C'est le chef Rines. C'était le sang de Satan. Il aurait pu me contaminer. Moi, je l'ai aidé. Alors éloigne-toi de moi. Très bon. Plus tard, après avoir regagné ma cellule, il me semble t'avoir entendu te flageller dans la tienne. Ce n'est pas vrai. Tu te souviens que l'abbé a interdit l'autoflagellation ? Pas vrai ? Pourquoi un homme pieux ne peut-il pas payer pour ses mauvaises actions ? Quelles mauvaises actions as-tu commises la nuit dernière ? Je croyais qu'il ne s'était rien passé. Que le Seigneur soit avec toi. Attends, je n'ai pas fini de parler. À propos de la nuit, il ne s'est rien passé. Que penses-tu qu'il s'est passé exactement ? Ne te l'ai-je pas déjà dit. C'était l'œuvre du diable. Il a pris possession de ce livre. Je croyais que le diable était plutôt spécialisé dans la possession des gens. Je serais du tout à ce point naïf. Il pourrait même posséder l'air que tu respires. J'ai entendu dire qu'il y a deux ans de cela, dans un village très loin d'ici, le diable aurait possédé un porc afin qu'il dévore le fils d'un noble. C'est incroyable. Ah, tu étais très mauvais acteur. Qu'est-ce que tu copies ? Un texte bien peu vertueux. Hortensius de Cicéron. En tout cas, Cicéron, ce n'est pas Carté. Si ce livre est vraiment tel que tu le dis, pourquoi es-tu en train de le recopier ? Parce que ce maudit frère Ézéchiel contamine l'âme de notre cher abbé. Il le manipule avec sa science et son art afin de le détourner du droit chemin. Et cela ne m'étonnerait pas qu'il fasse aussi usage de la magie. Ne s'agit-il pas précisément du livre qui a poussé saint Augustin d'Ibbone à embrasser la foi ? Hein ? Oui, oui, mais Dieu peut écrire droit sur des lignes tordues. Cela ne prouve en rien que ce livre n'est pas impur. De plus, Saint Augustin était un pécheur avant de devenir un saint. Accordez-moi, Seigneur, d'être chaste. Mais non, pas encore, tout à l'heure, pervers. Je t'ai vu regarder plusieurs fois fixement le tableau des portes de l'enfer. Il te plaît ? Non, il me terrifie. Chaque fois que je commets un péché, je vais le voir et je me répète. Tu vas brûler en enfer, Toribio. Tu mérites les tourments éternels. Sale port, pervers et corrompu. Tu brûles, Toribio, brûle. T'as un grain, tu le sais. Non, j'admire juste ton goût pour l'art. Si cela plaît à Toribio, alors c'est assurément bon. C'est ce que je me dis. Que penses-tu ? Je te lèche. Je croyais que... Non, j'ai entendu. C'est... Je t'ai vu regarder... Non, tu vas brûler. Brûle. Moi ? Je m'intéresse à la même chose que toi. À chaque fois que tu commets un péché, je dis... Tu vas brûler en enfer. Sale port, pervers et corrompu. Brûle, Botello, brûle. Je t'ai mon de plus épais vie en toi. Prononce encore une seule atrocité. Et j'irai le dire à l'abbé. Tu dois être bien content. Maintenant que Giuseppe est mort, plus personne ne t'appellera Botello. Chut, souviens-toi. Nous ne sommes au courant de rien. Calme-toi. Je ne dirai rien à personne. Le diable peut se cacher partout. Dieu seul sait qui nous observe et tout. Tu dois être bien que je... Hein ? Quoi ? Excuse-moi, frère Botello, je ne t'entends pas bien. Je te porte exactement comme lui. Alors, il paraît qu'il y a un ciseau dans le coin. Où ? Ta longueur. Où il y a un ciseau ? Tu serais qu'il fait un ciseau ? On va commencer à l'intérieur. On se trouve la dernière lettre E. Ah, le ciseau à bois. Vous pourriez le lui donner ou même le laisser tomber sur son pupitre, mais c'est la dernière lettre E. Pourquoi pourriez-vous faire cela ? Vous pourriez effectivement espionner ton revue avec le périscope depuis la fenêtre du couloir, mais pourquoi faire ? Pourquoi vous devez-vous forcer à faire quelque chose ? Oh, putain. C'est bon de m'écouter. Pour la clé. On reste pour la lettre E. C'est quoi le troisième... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les énigmes d'autres yeux. Ah, putain. Mais en fait, c'est bien pensé. C'est juste que c'est moi qui se fatigue. Il faut trouver un accro sur ce truc. Tiens, il est là. Voilà, là, on est à voleur. C'est assez bizarrement pensé quand même. Tu as fait tomber quelque chose, frère Toribio. Occupe-toi de tes oignons, frère Iago. Ça y'a, on a avance. Chut, tu dois... Non, c'est pas ça. Parfait. On va retourner voir Ezequiel. Je sais pas. Envoyons les lettres, frère Izequiel vous sert dans ses bras et se met à sautiller d'excitation en remerciant Dieu et Gutenberg. Et lorsque vous lui révélez qui lui avait volé... C'est pas... Faites venir frère Inès sur le champ. Et que Botello vienne aussi. Je ne le dénoncerai pas. Voir son visage changer de couleur sera beaucoup plus amusant. Après avoir informé mes frères Inès, on vous en fête autant avec Botello qui sort avec le sourire en s'imaginant avoir le point d'essayer à l'aider. Et pourquoi je peux passer par la fenêtre maintenant ? Ah oui, pour aller dans le truc de frère Inès. Glissez ou trébuchez et votre cervelle retrouvera à être allée sur ses rochers. La fenêtre de l'étude de Inès, pas de Inès en vue et la clé de la bibliothèque secrète qui dort dans un tiroir. Si vous souhaitez vous servir pour pénétrer dans l'étude de Inès, vous allez devoir l'accrocher à quelque chose. Ah, au lustre ! Ah bah oui, merci. Du pain de Quintaner, un village de la région apporté ici par la charonne royale de Burgos. Vous pourriez accrocher la corde à la poutre pour vous balancer jusqu'à la fenêtre de l'étude de Inès, mais elle est trop courte. Vous ne pensez pas que sa prise serait suffisamment solide ? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ? Hein ? Ne t'en Tu peux pas le plus voir la porte ? Tu peux trouver une porte pour sa vlache. C'est pas, je t'ainé. C'est si bon que tu le sous-entends sur Twitter ? Ah, Princesse Croquette, salut. Ah oui, il y a un fouet, il y a le martinet là sous son, tu sais le truc, le flagellateur là. Merde, mais non, et du coup tu vas me dire qu'en combinant les deux c'est assez long après ? Ah oui. C'est débile. C'est mal fait. C'est dommage Croquette, il est sympa mais les puzzles sont capillotractés et leurs mécaniques sont très 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 mal amenées. Et du coup on est plus perdu qu'autre chose pour des trucs qui sont assez simples en fait au final. C'est juste à cause d'un mauvais game design et de mauvais feedback qu'on se retrouve bloqué connement en fait. Ce qui est assez dommage. C'est bon, j'ai la clé. Je dois aller où, moi ? C'est normalement le genre de truc ultra important dans un point and click. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le point and click qui est sorti aujourd'hui, donc en 2016, tu as l'impression qu'il a des problèmes de level design et de game design comme on en faisait en 2005, 2002. Parce que c'est dommage d'ailleurs. Et le scénario est assez mal amené. Bon, je pense que ça fera qu'on sera plus compréhensif un peu plus tard, mais pour l'instant c'est assez mal amené. Et le dernier très très bon point and click, c'est Grémater sur 360 qui était très 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 bon. Tiens, il est en train de lire le livre. Non, pour l'instant il doute. Par pur hasard ? Vous êtes le seul à avoir la clé. Vous pouvez m'expliquer ? Le garçon a fait ce qu'il fallait, Rémi-Dieu. Il cherche la sagesse, tout comme lui. La connaissance, le pouvoir, la transcendance, le pouvoir d'être... Rémi-Dieu ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne peux pas m'arrêter de lire. Oh mon Dieu ! Je ne vois plus rien ! Je suis avec ! Nouvez votre justice, Seigneur ! Je suis désolé, je... Tais-toi, ta témérité nous a fait perdre le livre. Le père Rémi-Dieu a fait venir un courrier du Vatican pour que le livre soit emporté au Saint-Siège. Avant... Oui ! J'ai commencé à lire le livre. Avant qu'il l'emporte, nous devons le retrouver et le voler. Avant votre arrivée, j'ai pu lire une partie du livre. Une partie du livre. Et je l'ai comprise. Il parle... Vous n'allez pas le croire. D'un rituel de transmutation... Capable de changer un homme en... Quelque chose de différent. Un être immortel. Regardez. Cette étrange pièce est la clé. Je ne m'étais donc pas trompé à ton sujet. Prépare-toi. Nous partirons à l'aube. Hein ? Ok. Suis-moi, fils de Satan. Ensemble, nous allons vaincre la mort. Ouais, la mise en scène, pareil. T'as l'impression vraiment que c'est un point-and-click de 2002, en fait. Et encore, en 2002, je dois être gentil. Il y a eu des point-and-click beaucoup plus intéressants en 2002. Parce que en 2002, il y avait déjà Sibéria, je crois, qui était sorti ou des trucs comme ça. Il y avait une mise en scène monstrueuse. Mais là, il nous avait habitué au mieux, important. Parce que c'est les gens qui ont fait runaway. Et runaway était quand même un jeu excellent. Deux ou trois runaway. Il y a eu trois runaway. Et... Non. Félicitations, Monsieur Yesterday. L'état de conservation de ce Nioh est fort enviable. Merci. Combien en demandez-vous ? Attendez. Six cent mille euros. Vous utilisez même leur monnaie de chiotte. J'aimerais pouvoir vous dire oui tout de suite. Mais je ne prends jamais de décision à la légère. Les antiquités nécessitent de prendre son temps. Je vois. Oh, j'ai failli oublier. J'ai un petit cadeau pour vous. Wow, vous connaissez vraiment mes goûts. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous dire ce que nous allons faire. J'ai votre carte. Je vous téléphonerai. Demain, je dois partir en voyage. Donc, il me faudra peut-être quelques jours pour vous recontacter. Chiez quoi ! Laissez-moi maintenant. Vous m'avez déjà fait perdre à ce temps. T'as aimé nous poser ou quoi, ma grosse ? Je suis désolé, Vulcano. Mon bon Vulcano. Ouais, dans le futur. Enfin, dans le présent. Écoute, Pauline. Sois raisonnable. Raisonnable ? C'est toi qui change toujours d'avis sans raison valable. Il n'y a pas deux heures, on avait besoin de cette vente pour sauver la boutique. Et maintenant, tu laisses tout tomber pour un fou bouquin. C'est plus qu'un livre. Tu ne comprends pas ? Non, John. Je ne comprends pas. Alors, vas-y. Explique-moi. Comment se fait-il que soudainement, le Neo et Baxter n'aient plus aucune importance ? Honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit aussi intéressée que nous l'espérions. Ok, on a perdu toute une matinée pour rien. Voilà quoi. Mais du coup, nos finances sont toujours dans le rouge. Ce voyage risque de coûter trop cher. Il faut qu'il réfléchisse pour la statue. Mais c'est surtout le livre qui m'intéresse. Nous pouvons repousser certaines échéances. Ce ne serait pas la première fois. Et c'est vraiment important pour moi. Ah oui, en fait, je choisis les réponses du mec et de la nana, en fait. Si je n'arrive pas à te convaincre, il ne me reste plus qu'à te soutenir. Mais tiens-moi au courant, ok ? C'est promis. Ok. Allez, file. Tu vas louper ton avion. Oh, tiens. Baxter m'a donné ça. C'est censé être sa carte. Ok. C'est la tête, je crois. Hein ? Je ne comprends pas. Il se dispute et l'explication est sur un temps calme. Bah, tu ne t'es jamais disputé avec ta femme ? Moi, des fois, je me dispute avec ma femme, mais en fait, c'est... Je vous l'ai dit, ce n'est pas possible. On se dispute, mais sur un temps très calme. Mais c'est hyper tendu, tu vois. Je suis désolée, mais... Caps. Je suis terriblement seule. Et ça m'aidera à me sentir plus à l'aise. S'il vous plaît, N'insistez pas. S'il vous plaît. Vous parlez de quoi ? Je vais voir ce que je peux faire. Merci bien, vous êtes chouette. Oh, et soyez gentille de m'apporter deux Margarita pour fêter ça. Voilà, monsieur. Vous pouvez vous asseoir à côté de madame. Elle va me violer ? Merci de votre compréhension. Et désolée pour le dérangement. Elle a une putain de grosse bouche. Bon, tu me diras, elle est juste à ma taille. Mais... Salut. Je m'appelle John yesterday. Amanda Rose. Une petite Margarita ? Je déteste les avions. J'ai commandé deux verres pour être sûre de m'endormir au plus vite. Mais maintenant que vous êtes là pour me tenir compagnie, j'en aurais peut-être pas besoin. Ah, mais elle a mis la puce dans l'autre, hein ? Un médicament, ouais. Ah oui, tu parles du ton de voix, ouais, ouais, non mais je dis le... Vous êtes partie depuis longtemps ? Au niveau finition, le jeu est très, très, très bancal. C'est pour ça, pas plus de 11 ou 12 sur 20, euh... Ça fait trois ans que je n'ai pas mis les pieds à New York. Oh mon Dieu, non ! Ne me dites pas que vous faites partie des victimes. Des victimes ? Des victimes d'une petite Française. Je ne sais pas comment elles font, mais dès qu'elle voit passer un bel Américien, c'est... Au revoir New York, bonjour Paris. Euh... C'est un peu ça. Oh, j'aurais peut-être pas dû amener le sujet. Vous vous êtes disputés ? Pardonnez-moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas grave. Puis ça me fera peut-être du bien d'en parler un peu. Alors, à qui la faute ? Ce n'est la faute de personne. Plutôt, c'est notre faute à tous les deux. Nous nous sommes disputés à cause de la connerie habituelle. L'argent. Je me suis énervée. Elle s'est énervée aussi. Elle a fini par se calmer. Tout est rentré dans l'ordre. Enfin, à peu près. Ah, vous m'envoyez désolée. C'est tout de même curieux que nous nous soyons rencontrées ici. Mon histoire est très similaire. La seule différence, c'est que moi, je n'ai plus rien à sauver. Savez-vous ce que vous comptez faire lorsque vous la reverrez ? Je devrais m'excuser. Il m'arrive parfois de refuser d'écouter qui que ce soit. Elle dit que je ne tiens pas en place, et que c'est pour ça que je ne suis pas doué pour restaurer les antiquités. Vous avez peut-être raison. Laissez le temps faire son oeuvre. Et en attendant, l'important, ce serait de décider de ce que vous comptez faire à New York. J'ai une idée. Je pourrais vous montrer à quel point la ville achète pendant votre absence, candidat. Merde, je n'ai pas écouté que c'est dit. Vous êtes... C'est une bonne idée. Et c'est très aimable de votre part. Super. Prenez ma carte. Appelez-moi quand vous voudrez. Mais je n'ai même pas bu. Merci. Mais je n'ai pas bu encore. C'est de plus. Vous allez bien ? La journée a été... Vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est comme pilule, mais c'est puissant. Je me rends ça tout de suite, mon petit chou. Tu crois qu'il va faire des vidéos cochonnes et puis il va me le rendre dans la poche ? Je ne me rends rien à temps. Même si vous avez pas mal dormi dans la viande, le jet lag fait que cette journée vous paraît interminable. Oh, c'est joli ici. Néanmoins, vous aimeriez bien trouver Léopold Kovac. Ah, c'est un croette. L'auteur du livre avant d'aller vous coucher. Vous n'avez aucune envie de vous attarder dans une ville que vous évoquiez tant de mauvais souvenirs. Lors de votre dernier passage à New York, vous vous faites pour faire sortir Boris de l'asile. Il a insisté pour visiter le Chrysler Building. Du merci, nous ne vous ont pas laissé aller plus loin que le hall d'entrée. Une grille de ventilation qui souffle et une légère brise préfabriquée. Eh, c'est resté une carte, celle d'Amanda, la fille de l'avion. Qu'est-ce qu'elle a fait à mon téléphone ? Vous êtes parti tellement vite que vous avez oublié d'activer l'itinérance. Vous n'avez aucune connexion internet et vous ne pouvez même pas téléphoner. Vous avez choisi à noter le Manhattan, pas très loin de l'entrée nord de Central Park. Une carte d'Amanda a dû tomber dans la grille de ventilation lorsque vous avez enlevé votre veste. Vous allez finalement pouvoir tenir votre promesse et l'appeler. Vous ne songez même pas à allumer la télé. Tu sais, c'est une Sony. Si vous commencez à chercher une chaîne à peu près regardable au milieu des centaines que l'on peut recevoir dans ce pays, vous louperez à coup sûr votre retour. La Smart TV a une sacrée invention, dommage que vous n'ayez pas de câble USB sur vous. Ok, ça va me servir sûrement pour après. Vous les parcourez rapidement sans grand intérêt. Si vous n'arrivez pas à récupérer la carte d'Amanda et que vous trouvez tout de même un peu de temps pour faire du tour, ces brochures vous seront utiles. Réception, bonjour. Bonsoir, j'appelle de la chambre 903. Pourriez-vous me réveiller à 7h30 ? Très bien, monsieur. Pourriez-vous me donner le numéro de téléphone de Léopold Kovac ? Voyons si je le trouve dans l'annuaire. Oui, il y a trois pages de Léopold Kovac. Savez-vous où vit celui que vous souhaitez appeler ? Euh, non. Alors je crains de ne pas être en mesure de vous aider, monsieur. Pourriez-vous m'apporter quelque chose à dîner ? Bien sûr, monsieur. Que souhaiteriez-vous manger ? Je ne sais pas. Je n'ai pas très faim pour l'instant. C'est juste au cas où. Nous venons d'engager un ancien chef japonais de l'hôtel Hilton de Kyoto. Aimez-vous les sushis ? Alors là, ouais, clap, clap des deux mains. Magnifique, cette réactivité, laisse tomber. Pourriez-vous regarder combien d'amandas Royce il y a dans l'annuaire, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur. Trois, quatre, cinq pages, monsieur. Oh. Emma. Merci. Je ne trouve pas le mot de passe du Wi-Fi. Pourriez-vous me le donner ? J'ai peut-être oublié de vous donner le petit papier. Le login et le mot de passe sont identiques. Mary Cotel underscore Wi-Fi, tout en majuscule. Ok, c'est assez simple. Merci. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est très aimable à vous. Vous n'êtes pas abusé non plus. Mais pour être honnête, plus qu'un merci, je préférerais un pourboire de celui que vous avez laissé au serveur. J'ai laissé un pourboire au serveur ? Oh, si je te dis, oh, si je te fais à peine cinq minutes après avoir accroché, un serveur vous a apporté votre dîner. Putain, cinq minutes pour faire du sushis ? Oh, ça me donne faim. Tu ne veux pas te faire un sushis demain ? Mais léger. Pas un truc genre on bibandum chamallow. Un truc léger. Tu sais, genre un plat. 1M11 ou 1M12. Vous n'avez pas encore faim, mais selon toutes les raisons, vous pouvez mettre un crepil pour vous coucher. Il y a la plupart des gens qui refont de sashimi et de sushis, alors que le premier fait référence à la charre du poisson cru. Le second correspond à la combinaison de riz vinaigre aux divers ingrédients comme le poisson cru, mais pas seulement. Vous n'avez pas encore faim, mais selon toutes les raisons, vous vous mettrez à avoir un crepil. C'est le moment d'aller vous coucher. Non, pas toi. Là, sur ce coup-là, franchement, chapeau balle artiste. Non. Qu'est-ce qu'il a fait avec mon téléphone, tu crois, la nana ? Le login et le mot de passe. Hein ? Ah, et pour le téléphone ? Ça me fait une belle jambe, mais... Vous cherchez des infos sur Kovac et sur le livre, et vous décrivez que son éditeur appartient à la Trabex Corporation. Ah. Bien joué. Il vous abandonne au bout du dixième profil Facebook. Bah attends, je peux appeler, pour lui dire qu'il travaille à la Trabex. Je tiens à vous remercie. C'est très aimé, mais pour être honnête, vous serez encore... Je termine à six. Ah bah non. Trabex, pourquoi vous êtes-vous donné tout ce mal pour la récupérer ? Pas la peine de répondre tout de suite. Vous comptez l'appeler, elle a l'air sympa. Enfin, ce que vous vous dites pour vous motiver. Eh, minute, on dirait qu'Amanda travaille pour la même coopération que Kovac. Vous n'avez plus trop le choix, vous allez devoir l'appeler. Amanda Rice ? Amanda ? Ça marche parce que... C'est moi, John, de l'avion. John ? J'étais justement en train de me demander si j'aurais de vos nouvelles. Alors, quoi de neuf ? Elle veut quelque chose, et vous aussi ? Serez-vous direct, comme à votre habitude, ou bien allez-vous jouer le jeu ? Il se trouve que votre société a publié un livre d'un auteur que je cherche, Léopold Kovac. Vous pourriez peut-être m'aider à le contacter ? Ah. Lorsque je l'aurais vu et que j'aurais réglé cette petite affaire, je pourrais passer le restant de la journée à visiter New York avec vous. Bonne idée. J'avais un peu peur que vous n'ayez changé d'avis. Je vais vérifier cette histoire de Kovac. Je vous dirai demain ce qu'il en est. Vous êtes épuisé, vous n'avez plus d'énergie, quoi faire ? Sinon d'autres, même pas pour dîner. Léopold Kovac, je m'appelle Léopold Kovac. Quand pouvez-vous passer ? Tout de suite. Très bien. Notez mon adresse. C'est une voix connue. C'est beau, là. Oh, pardon. C'est New York. Je vais aller droit au but, monsieur Kovac. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Prenez votre temps. Nous avons toute la journée devant nous. Il n'y a aucune urgence. Posez-moi vos questions. Je serai totalement honnête. Par contre, il a un problème avec les bouches dans ce jeu. Je crois qu'il essaie de me dire quelque chose, non ? Urgence ! Aidez ! Je crois qu'il essaie de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras ? Rien du tout. Je suis tombé dans l'escalier. C'est tout. Vous aimez Edgar Allan Poe ? Oh, je pourrais passer des heures à parler de lui. Vous savez ce qui m'impressionne le plus. Je vais vous le dire. Si vous lisez Le Corbeau, très attentivement, vous remarquerez que... Mais pourquoi tient-il temps de nous parler de Poe après 20 bonnes minutes à écouter Kovac parler ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire à propos de ce livre maudit ? C'était un travail de commande pour Trabex. Au début, ce n'était même pas un livre. Il s'agissait juste d'enquêter pour un mécène anonyme qui payait bien. Je me suis dit... Hé, Léopold, tu ne peux pas passer à côté d'une telle opportunité. Non, non. Tu n'es plus un gamin. Tu as une ex-femme, et trois chats, et... Quoi que passe toutes les 15 minutes suivantes à vous raconter sa vie en détail. Avez-vous retrouvé le livre maudit ? Non, non, non. Le truc avec ce genre de choses, c'est qu'il ne faut pas les retrouver. Parce que si vous le faites, vous pouvez dire adieu au mystère. Et sans mystère, vous pouvez dire adieu à vos ventes. Je me suis contenté d'inventer quelques théories sur ces origines j'ai proposées. Ainsi que de relater des anecdotes mentionnées par mon informateur. Comme celle à propos du tableau. J'ai écrit 7 livres à propos de reliques perdues. Et j'ai toujours pris grand soin de ne jamais enquêter trop en profondeur. Ce n'est pas comme si on était de la police dans mon premier livre. Le tombeau de Nefertiti. J'ai raconté toute l'histoire de... Rek, c'est bien vous parler de tous ces livres, ce qui n'a absolument aucun intérêt pour vous. Qui était votre informateur ? Je ne connais que son surnom. Scarpetta. Voilà, il m'a contacté alors que j'étais en train de faire des recherches au Vatican. Il m'a promis de me raconter toutes sortes de légendes à propos du livre, si je publiais mon propre livre sur le sujet. J'ai proposé l'idée à Trabex, et ça leur a plu. Et pourriez-vous le recontacter ? Non, 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 non. C'est toujours lui qui m'a contacté, et toujours de manière assez curieuse. Il s'agit peut-être d'un criminel qui craint que je ne fasse appel aux autorités. Les gens sont vraiment bizarres. L'autre jour, un type m'a regardé dans la salle d'attente de mon dentiste, et il s'est mis à... Comment s'imagine-t-il que vous avez du temps à perdre, vous finissez par l'intervente ? Quelle théorie à propos de ces origines avez-vous pu découvrir ? On parle de livres similaires dans les chroniques sumériennes et vikings, et même dans certains fragments exclus de la Bible. Dans mon livre, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il pouvait s'agir dans chacun des cas de notre livre maudit, mais bon, je vais me montrer honnête avec vous, parce que je pense pouvoir vous faire confiance. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment le moindre rapport, non, non. Mais bon, il faut bien trouver un moyen de vendre ces livres. J'ai fait quelque chose d'assez similaire dans La Forge du Graal, mon troisième livre, dans lequel je... Vous l'avez lu, non ? On attend encore environ une demi-heure, vous devenez véritable expert, vous est similaire. Que pouvez-vous me dire à propos de la relation entre le livre et l'ordre de la chair ? D'après mon informateur, il s'agissait d'une secte satanique, fondée par un certain... Gérard... Jim... Rinesse ? Non, pas du tout. Enfin, c'est dans mon livre. Le truc, c'est qu'ils étaient en Irlande. Ou en Écosse. Enfin bon, ils étaient à la recherche de la pierre philosophale et... Je ne sais plus trop. Voilà que c'est des fois, on va vous parler du sujet qui vous intéresse. Donc bon, bien évidemment, il a quasiment tout oublié. Vous avez mentionné un tableau. Oui. D'après mon informateur, il y aurait quelque part au Vatican un tableau représentant le livre maudit. Il m'en a même montré une photo. Et je m'en suis servi pour la couverture de mon livre. Mais l'illustration de la couverture de mon cinquième livre, l'or perdu de Moctezuma... Vous l'avez lu ? Non ? Non. Pourtant, c'est encore plus intéressant, hein, comme livre. Priez Dieu et aidez le diable pendant dix minutes pour que Kovac arrête de parler avant d'arriver à la conclusion qu'il doit. Tous deux portaient des boules de caisse. Ça suffit, vous êtes à bout, il est clair que vous n'arrivez pas à tirer quoi que ce soit de Kovac. Mais au fond, vous attendiez-vous vraiment... Je dois vous quitter. Il se fait tard. Non, non, non. Oh, non, 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 vous n'allez pas partir comme ça, non ? Non, non, il est tôt. Non, non, restez, je vous en prie. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rester ? Nous pourrions manger ensemble pendant que je vous raconte mon... Oui, avec plaisir. Mais une autre fois, peut-être ? Je vous remercie beaucoup, monsieur Kovac. Vous voyez qu'il n'était pas si difficile de me rendre ce petit service, Léopold. Et vous allez vous en tirer avec sept doigts intacts. Ça aurait pu être bien pire. Il est complètement con, en fait. Avec tout le temps qu'il lui a balancé, il est complètement con. Commencez à penser que vous n'auriez pas dû venir. Kovac vous a fait perdre toute une journée pour rien. Vous n'avez aucune idée de trouver Scarpetta. Et voilà qu'en plus, vous n'arrivez plus à remettre la main sur votre téléphone. Mais où est-il ? Cherchez votre téléphone sous votre oreiller sans succès. Ok, bon, votre téléphone n'est pas à la côté de la table. De toute façon, je n'ai même pas allumé la télé. Oui ! Il y a sur la table, on ne trouve aucune trace de votre téléphone. Je pense avoir perdu mon téléphone. Je l'ai peut-être laissé quelque part dans l'hôtel. Laissez-moi regarder. S'il est ici, nous ne l'avons pas encore trouvé. Pourriez-vous me réveiller à 8h demain ? Bien sûr. Non, à vrai dire, je ne sais pas encore ce que je vais faire demain. Après, avec le scénario, vous laissez un message sur le fond de l'arrière. Je pense avoir oublié mon téléphone chez vous. Pourriez-vous me rappeler à mon hôtel, si jamais vous le trouvez ? Dis l'hôtel ou... Oh là là. Il s'est déjà été là, il t'a appelé au soir. Mais non, c'est moi qui l'ai appelé. Non, il t'a appelé le matin, il t'a couru, il t'a rendu, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ça serait à l'intérieur du coup, ça ? C'est pas comme s'il y avait 36 ans ? Non, il n'y a rien. Attends, si, sur moi. Je ne me suis pas analysé encore. Parfois, deux de vos mèches décident de re-biquer, ce qui vous donne l'impression d'avoir des petites cornes. C'est Pauline qui vous l'a acheté, mais il vous rappelle quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous préfère avoir oublié, qui n'a rien de voir avec votre situation actuelle ? L'ancienne comté ? Un rouge, un bon boule. De dos, vous n'êtes pas mal non plus. Vous avez lancé Amanda lorsque vous vous êtes levé dans l'avion pour aller évacuer la Margareta. Ah oui, ok. Tu vois, j'étais bon. C'est un fait, ce sont les chaussures les plus confortables qui n'aient jamais existé, nous. Bon, ça fait une belle jambe. Je ne peux pas sortir. Ok, je fais quoi maintenant ? Tu te rappelles Pauline ? Je ne peux pas, il est deux heures du matin, je ne sais pas quoi, et blablabla. Ok. On est déjà à la moitié du jeu. Donc, il a l'air tout petit le jeu. Regardez les brochures. On découvre qu'il y a une lettre. Je suis toujours bloqué pour des conneries, mais... En fait, dans ce jeu, tu n'es pas bloqué par des puzzles, ce qui est normalement, dans un téléclic, tu es bloqué par des puzzles. Là, tu es bloqué parce que tu ne vois pas l'objet. Regardez, vous comprenez avec le texte en indie sur la carte qui se trouvait sur l'enveloppe. Ne me cherchez pas, je vous ai déjà trouvé. Détendez-vous, mangez un morceau. Il paraît qu'ils servent à un excellent diablo ici. Ouais, c'est ce que je vois. Est-ce que vous avez des diablots ? Vous parlez du burrito ? Un burrito diablo ? Euh... je suppose. Pourriez-vous m'en faire apporter un dans ma chambre ? Bien sûr, monsieur. Aussitôt dit, aussitôt fait. À peine 5 minutes après avoir accroché, un serveur vous apporte votre dîner. Un dîner ? Mais c'est le matin. Non ? C'est pas le temps de la journée. Si, c'est-ce que le diablo en personne se cache peut-être à l'intérieur. Un codex. Le burrito diablo était en fait un cryptex. Un mécanisme conçu par Léonard de Vinci. Si vous découvrez le bon mot en déplaçant les lettres de ses 5 colonnes, il devrait s'ouvrir pour dévoiler son contenu. Ouais, c'est vraiment pris pour un crétin, mais ça doit être ça. T'as pas plu lent ? Non ? Pourquoi y'avait un truc là ? Non ! Non ! On peut pas revenir. C'est vrai, je suis caca. Attends, il est tout de même curieux que mon chambre est marqué. Ah bon ? Non, ça raconte des conneries. Ah, t'es sérieux ? Mais vous avez déjà joué à des jeux vidéo, messieurs les développeurs ? Oui. Vous avez déjà joué à des jeux vidéo, messieurs les développeurs ? On n'est plus en 96 les gars ! Et même en 96, c'était mieux foutu. Pourtant je mitraille. Il n'y a pas assez. C'est quoi, c'est pas Diablo ? C'est quoi la société ? Trabex ? Merde. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Mais non. Peut-être sur la lettre. 1, M. Et là-dessus. Ok, donc Diablo était écrit en Mexicain. Pourquoi Diablo est écrit en Mexicain ? New York City. Trabex Inc. Peut-être Royce. Tu sais c'est quoi ? C'est Rinesse. Rinesse ? Mais comment tu veux... Bah non, mais il n'y a aucune logique. Il n'y a rien qui te pousse à... Il n'y a rien qui te pousse à dire que c'est ça. C'est extrêmement mal amené les puzzles. Extrêmement mal amené. Et dedans, il y a une clé USB. J'ai sous la télé. C'est ça. Je m'appelle John yesterday. En attendant, si tu tiens... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Eh, tu ne veux pas me traduire ? Je crois que tu comprenais tout. C'est du Danois d'ailleurs. Mais bon, vous parvenez tout de même à en comprendre le sens. Nous nous retrouverons à l'aube ou juste devant. Pour en savoir plus, la nuit porte-conseil. Ouais, c'est quand ça sauvegarde. Scarpetta a volé votre téléphone. Comment ? Comment ? Ah, à ce moment-là. Scarpetta a l'air d'aimer jouer, on dirait.